Bonjour à tous, bonjour Nico, un grand plaisir de te retrouver pour cette nouvelle session de JDR aujourd'hui. Un plaisir à partager. On va aborder aujourd'hui la présentation d'un supplément, mais surtout un peu faire l'historique d'un jeu absolument fantastique qui s'appelle Dead Genesis, on y reviendra rapidement. Avant, ce que je voudrais, c'est remercier Edge Studio pour sa confiance, qui nous a fourni tout le matériel nécessaire pour pouvoir assurer cette présentation. Et on va commencer tout de suite, là, dans le vif du sujet. Au programme, on va un petit peu parler, voire beaucoup parler de l'extension qui arrive là, incessamment sous peu, qui s'appelle Artefact. Alors, Nicolas, on parlera beaucoup mieux que moi. Et puis surtout, on vous parlera, comment dire, du mythique Dead Genesis, qui est un jeu que moi, j'avais raté. qui, par l'intermédiaire de ce supplément, mais surtout par l'intermédiaire d'une réédition de ces deux mémoires, trois ou deux ouvrages, deux ouvrages, de ces deux ouvrages, un spécialement dédié aux règles et un autre plus orienté au background, devrait avoir, j'aime pas envie de dire une seconde vie parce que ça veut dire qu'il est mort à un moment, puis j'y crois pas du tout. Mais si vous êtes intéressé, c'est vraiment le moment de vous lancer dans Dead Genesis et du coup, certainement de m'accompagner parce que moi, je suis totalement tombé amoureux de ce que j'ai découvert par l'intermédiaire des documents que Edge nous a envoyés. Nico, comment tu te sens ? Ça va bien, la forme ? La patate ! La patate ! Ça fait toujours plaisir l'arrivée d'un nouveau supplément parce que, pour rebondir à ce que tu disais, ça redonne un souffle à des gammes de JDR, justement. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'aime bien ce concept de supplément qui sort régulièrement, que ce soit des règles ou des campagnes parce que ça apporte des nouvelles personnes vers le jeu. Plutôt que la nouvelle mode où on reçoit toute une gamme d'un coup qui débrouillez avec ça, il ne se passe plus rien pendant trois ans. Je me demande de quel mode tu parles. On en reparlera peut-être une autre fois. Oui, on fera. L'arrivée de Artifact pour Dead Genesis relance l'intérêt pour la gamme et va peut-être conquérir de nouveaux joueurs. Ouais, alors en plus, ce qui est vraiment intéressant pour le coup, et on peut le dire tout de suite, c'est que non seulement on a ce supplément qui arrive, donc là, on va vous faire la présentation du supplément sous son format PDF, on reviendra sur tout l'intérêt et peut-être déjà l'intérêt de pouvoir obtenir ces choses-là en PDF parce que, on a beaucoup réfléchi sur ce sujet-là et on a des propositions à vous faire, mais conjointement, donc à l'arrivée en PDF et aussi à l'édition Book d'Artifact, il y a la réimpression des livres initiaux et ça, c'est une très très bonne chose. Avant de parler de Dead Genesis, vraiment, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, on va d'abord se concentrer sur l'extension et donc se concentrer sur les personnes qui connaissent déjà ce jeu. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez le découvrir, ça viendra en deuxième partie de vidéo. Qu'est-ce qu'on va avoir donc dans ce supplément Artifact, Nicolas ? Artifact, c'est la boîte à outils du MJ. Alors, c'est clair, ce n'est pas vraiment un supplément qui sera dédié aux joueurs, même si une partie vont intéresser les joueurs. Mais globalement, c'est un compagnium de règles, de nouvelles règles où on va plus loin en proposer de nouvelles choses que le MJ va pouvoir utiliser, il va pouvoir piocher dedans, tout prendre, aucune partie, pour améliorer son expérience de jeu. Maintenant que le jeu, il l'a rodé, etc., il va pouvoir rajouter de nouvelles choses. Ça peut servir aux joueurs aussi parce qu'avec Artifact, on a rajouté des nouvelles choses pour la création de personnages. On peut aller plus loin dans la création de personnages. Alors, ça ne modifie pas les règles, c'est-à-dire ceux qui ont déjà des personnages... Qu'est-ce que j'allais te demander ? Ils n'ont pas tout à refaire, ce n'est pas des nouvelles règles. C'est que là, on va gratter, on va brosser un petit peu plus l'historique des personnages. C'est un jeu qui est déjà installé depuis longtemps, 2015-2017, 2015, apparition officielle du jeu 2017 à peu près chez nous. Donc, il y a quand même déjà une durée de vie, il est installé. Et Artifact, c'est un nouveau souffle. C'est la possibilité de dire, voilà, vous avez joué avec ce que vous aviez jusqu'à aujourd'hui et puis maintenant, on vous en donne un petit peu plus. Donc, même si, comme tu le dis, ce n'est pas forcément un ouvrage nécessaire, c'est vraiment l'ouvrage. Et si tu es fan de cet univers, ça te donne une nouvelle énergie, en fait. Exactement, ça te donne une nouvelle énergie, ça va te permettre de créer des historiques de personnages beaucoup plus fouillés ou même des historiques du groupe de personnages puisqu'on va te donner des options pour améliorer l'histoire avant l'histoire. D'accord. Tes persos vont arriver sur la table là avec déjà un bagage derrière qui va être autant d'outils pour le MJ pour rajouter de la consistance à ses parties. Donc ça, c'est le côté super intéressant vis-à-vis des joueurs, c'est-à-dire qu'on va améliorer la création de personnages de Dead Genesis. Elle était déjà très fouillée parce que vous voyez revenir, mais Dead Genesis, c'est un jeu très fouillé. Et là, on va aller encore plus loin dans le détail, plus loin dans l'historique du personnage, du groupe, du culte. Il y a tout un cascading dans la création du personnage, il y a tout un cascading qui se fait. Mais je choisis bêtement mon sexe, après il y a des classes, des sous-classes, il y a plein de choses qui cascadent. Là, on va donc passer encore un level supérieur dans cette description-là. C'est la création de personnages étendus, on va rajouter plein de choses. L'intérêt, c'est d'aller fouiller là-dedans, c'est des options dans lesquelles on pourra piocher. Et pour le MJ, du coup ? Et pour le MJ, comme je te disais, c'est une énorme boîte à outils, donc il va y avoir des règles en plus. Il va y avoir par exemple des règles sur le voyage et la survie, qui va te permettre de simuler plus facilement ces phases-là dans le jeu. Il va y avoir un système vachement plus développé sur les blessures et sur toutes les méthodes de guérison. et la médecine, en l'occurrence, qui est la médecine un peu particulière dans ce monde post-apo. Il va y avoir plein de nouvelles options pour des règles de combat. Il va y avoir des nouveaux équipements, des nouveaux pouvoirs, des compétences de culte et des trucs fun comme des technologies qui vont réapparaître, des technologies exhumées comme on sait le faire dans Dead Genesis, qui vont ressurgir avec des secrets qui vont les accompagner. Donc voilà, tout ça, c'est étalé sur douze chapitres. Ça va être un bel objet, tout noir. Oui, on le voit là. Et donc, il va y avoir plein de belles choses. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est tout la boîte et tu as plein d'options qui vont popper. Et toi, MJ, tu vas prendre ce que tu veux dedans pour améliorer ta partie. Voilà l'intérêt d'Artefact. Oui, mais alors du coup, la question qui vient, c'est mais comment on faisait avant ? Je veux dire, par là, il y a des améliorations pour les règles du jeu et tout ça. Le jeu en lui-même était assez structuré pour répondre à tous les besoins. Là, c'est vraiment dire, on vous donne une petite pilule supplémentaire de boost, mais on peut continuer. Ce n'est pas très bien ce que je veux dire parce que je présente le produit, mais on peut continuer sans, mais avec, c'est mieux. On a vécu sans jusqu'à maintenant. Oui, ça se passait bien. Mais ça peut combler des manques que certains ont ressentis. Effectivement, pour avoir des historiques plus fouillés. Maintenant qu'en fait, l'univers, au fil des sorties, s'est embelli, à rajouter des détails, ce supplément de règles et d'équipements et de nouvelles options proposées accompagne l'évolution du jeu en lui-même avec son histoire. Parce qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais au fil des suppléments, c'est un jeu à secret d'Edgenesis. Au fil des suppléments, on a découvert des choses, on a découvert le monde, on a découvert des subtilités. Et là, maintenant, on arrive avec Artefact. Ça inscrit dans le marbre un petit peu tout ça. Ça lui donne un sens en termes de règles. Est-ce qu'en achetant le livre, en tant que joueur, je ne risque pas de me spoil ? Est-ce que dedans, il y a des scénarios ? Est-ce que dedans, il y a des choses qui sont impactantes sur mon expérience de joueur ? Non, tu ne vas pas te spoiler en feuilletant Artefact si tu es joueur. Tu vas peut-être y trouver l'inspiration pour customiser ton perso. Ça, c'est une bonne chose. Il y a du fluff, il y a des informations comme ça qui vont me permettre, dans mon interprétation, d'approfondir mon personnage. Clairement. Si tu fais partie de ce culte qui, justement, cherche à découvrir, par exemple, les anciennes technologies, là, tu vas trouver de l'inspiration. Et ça va te donner des pistes et ça va enrichir ton perso. Je ne dis pas qu'ils étaient faibles avant. Parce qu'il y a ce qu'il faut dans un ouvrage complètement dédié à ça. On va y revenir. Mais celui-là, on est d'accord que c'est vraiment le supplément. C'est intéressant d'avoir un supplément comme ça qui n'est pas orienté que sur un des deux protagonistes, entre guillemets, du jeu de rôle. D'habitude, soit on fait des suppléments qui sont très orientés MJ, soit on fait des suppléments qui sont plus background et orientés joueurs. Là, ils ont réussi, sans léser un des deux côtés, à satisfaire, à offrir au MJ plein de nouvelles clés de dynamisme pour dynamiser ses scénarios. Et puis, en même temps, plein de nouvelles clés pour le joueur pour qu'il puisse rentrer et interpréter au mieux son personnage. Un joueur qui feuillette ça, il va avoir les yeux qui brillent. Oui, voilà, c'est ça. S'il a un minimum acclimaté à l'univers de Dead Genesis, il va trouver plein d'options qui vont stuffer son personnage et rendre le truc vachement plus intriguant. Il va peut-être ouvrir des possibilités auxquelles ils n'avaient pas pensé. Donc, oui, c'est un bel outil qui sort. Oui, vrai. C'est fact. Mais bon, oui, alors, qu'on soit d'accord. Là, on n'est pas sur un scénario, une campagne, une aventure, etc. C'est la boîte à outils, comme ça arrive souvent dans beaucoup de gammes de jeux de rôle. Ou voilà, tu as des extensions de règles ou qui apportent des nouvelles subtilités, des nouvelles options. Et c'est d'autant d'outils que le maître, comme les joueurs, peuvent utiliser ou pas. Parti, la totale. On va parler du jeu en lui-même. Alors, on en a discuté, on a beaucoup échangé. Tu te rappelles dans quel état j'étais ? Il était fou. Comment je suis passé à côté de ça ? Ah oui, j'étais en colère avec moi. On ne sait pas ce que tu as engueulé. Ah oui, j'étais... Ça m'a... J'en ai encore la... Vous ne verrez pas sur la caméra, mais j'en ai les poils qui se dressent là. Non, non, je suis tombé dans les pommes. Quand je suis tombé sur ce truc, je me suis dit, mais alors bon, après 2015, 2017, j'étais très... C'est un bijou graphique. Oui, oui. Non, mais c'est un bijou tout court. Tout est beau. La mise en page est exceptionnelle. Les dessins, tout ce qui est graphique à l'intérieur, c'est exceptionnel. Le traitement d'impression est exceptionnel. Les bouquins, mon Dieu, c'est exceptionnel. Enfin voilà, d'où ça vient ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en plus, c'est difficile à trouver aujourd'hui. On y reviendra. Ça a dû être un putain de phénomène quand c'est sorti. Alors, c'est un petit peu le jeu qui s'est posé là-dessus, quand je dis là-dessus, en haut de la pyramide, dans le thème du post-apocalyptique. Alors, à savoir que ce qu'on a entre les mains, c'est déjà une deuxième édition. C'est The Genesis Rebirth, comme tu as pu le noter. Parce qu'il y a eu une première version. Alors, The Genesis, c'est un jeu allemand. On présente beaucoup de jeux qui ne sont ni français ni américains. Quand même, c'est pas mal. C'est un jeu allemand qui est édité par une boîte qui s'appelle Six Mort Vodka. qui est porté par Edge, mon partenaire, et qui en a sa deuxième édition, qui est la plus aboutie. Entre la première édition et celle-ci, il y a eu beaucoup de changements de règles. Donc là, on a vraiment une version aboutie. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, effectivement, ça a été porté en 2016-2017 en France. 2016 ou 2017, je ne sais plus trop. Mais c'est arrivé là comme le jeu post-apo, post-apocalyptique. Il n'y en a pas tant que ça des jeux post-apocalyptiques. Mais celui-ci, c'est le codex ultime. Et effectivement, par son aspect graphique, et le binôme qui a composé le jeu a bossé pour Marvel. Ouais, c'est ça, carrément. Ils ont bossé chez Marvel Comics. Donc, c'est des gens qui avaient, je pense, une ligne artistique bien établie. Et ça se voit parce qu'on a des bijoux cohérents. Au niveau graphisme, c'est super beau. Moi, quand je regarde le jeu, j'ai des relents de drifts, de confrontation. C'était une classe, je ne sais pas si tu la connais, c'était une classe très particulière de mecs qui s'injectaient des trucs, en fait, pour faire du mutagène. C'était une classe où tu avais une capacité de mutagène. Et tu pouvais muter, et j'ai ressenti complètement ça. Tu peux nous parler en 2-3 minutes du fluff de The Genesis ? Ouais, écoute. The Genesis, imagine notre monde un petit peu plus tard. En 2073, un cataclysme apparaît avec la chute de météorites sur la planète Terre qui ravage l'entièreté de la planète. D'accord. Le jeu commence, lui, enfin, le jeu commence quand on joue, c'est 500 ans après ce cataclysme. Autant te dire que la planète est déchiquetée et, en gros, le seul territoire viable aujourd'hui, c'est une partie de l'Europe et l'Afrique. Et le centre du monde, c'est la Méditerranée. On n'a plus de nouvelles du reste. Donc, maintenant, l'humanité, ce qu'il en reste, a survécu. C'est constitué dans une nouvelle société post-apocalyptique. Ça porte bien son nom, suite à cet apocalypse. Et c'est composé en différents cultes, 13 cultes, en l'occurrence, qui sont des sociétés avec des motivations diverses et variées, dans différentes régions, que sont la Borca, par exemple, qui pourrait correspondre à ce qu'était l'Allemagne avant, la Franca, qui correspondrait à ce qu'était la France avant, l'Afrique, comme je t'ai dit, qui est devenue une espèce d'Éden dans ce nouvel univers, bizarrement, même si l'Afrique aussi a son cratère. Et j'y viens au cratère parce que c'est la source du problème. C'est que ces météorites ont apporté une plaie, un fléau sur la planète. Elle devait contenir quelque chose. J'ai toujours peur de trop en dire à chaque fois. Ces météorites, dont une qui est tombée sur le massif central en France, créent autour d'eux, autour d'elle, une météorite, des champs de sport qui ont un impact sur tout le vivant, et même les humains. Ils peuvent créer, effectivement, de sévères mutations chez l'humain qui ont entraîné, au fil du temps, l'apparition d'une nouvelle espèce qui s'appelle l'Homo Degénesis. Nous, le nom. Ça crée des créatures pas très sympas qui ne veulent pas que du bien à l'Homo sapiens que nous sommes. Parce que les joueurs vont jouer des Homo sapiens qui évoluent dans cet univers, qui essayent de survivre en se constituant des sociétés dont j'ai parlé tout à l'heure, et vont découvrir tous les secrets de ce nouveau monde. C'est tout l'intérêt du jeu. C'est que le fluff est énorme. Quand tu lis le livre, tu rentres dans un univers détaillé, mais vraiment... dans un niveau de détail qui est assez impressionnant. C'est le côté d'ailleurs du jeu qui pourrait faire un petit peu peur. C'est qu'il est hyper fouillé. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu qui doit être destiné à des gens motivés, en particulier le MJ, parce qu'il va falloir qu'il rentre dans cet univers, qu'il l'assimile avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de vocabulaire. Les gars sont allés vraiment très loin dans le détail. Mais c'est fantastique. C'est le jeu d'une vie. Ça fait partie de ces jeux de rôle. Il y en a quand même quelques-uns sur la toile où tu pourrais jouer Kassa pendant 2-3 ans. Clairement, puisque c'est aussi un jeu à secret, c'est un jeu à intrigue, puisqu'il va y avoir des conflits entre ses clans, entre ses cultes. Il va y avoir de la politique et des secrets qui vont être découverts au fur et à mesure de la lecture du livre de base, d'une part, mais tout n'est pas dit dans le livre de base, qui va au-delà dans toutes les extensions qui sont sorties comme Black Atlantic ou En ton sang, etc. Il y a eu 3 gros bouquins, campagnes, qui permettent de découvrir des régions tout en évoluant dans un scénario super bien construit et découvrir tous les secrets. Même l'OMJ va découvrir au fur et à mesure de la lecture de ses livres tous les secrets que peut proposer cet univers super détaillé. C'est dans ça qu'il est impressionnant, le jeu. J'ai été surpris parce qu'on l'a dit, les créateurs ont travaillé pour Marvel Comics et je vous renvoie aux bandes annonces qui ont été faites et qu'on retrouve très facilement sur Internet. Je ne sais pas si je la mettrai dans la vidéo pour ne pas essayer de se faire striker la vidéo pour ça, mais n'hésitez pas à aller faire des recherches. C'est carrément des courts-métrages. Ils ne se sont pas dirigés vers de l'animation pour faire leur bande-annonce. Ils ont clairement fait du live avec des acteurs, avec des effets spéciaux absolument hallucinants, avec une ambiance on l'a dit très post-apocalyptique, mais ce n'est pas du post-apocalyptique à la Mad Max. C'est vraiment un truc très à part et très unique. Donc, ça a vraiment une véritable identité. Autour de cette identité, il y a aussi, tu le disais, le caractère géographique qui importe beaucoup puisqu'il y a de magnifiques suppléments de cartes, des éléments de géographie très importants. J'imagine que c'est un jeu de rôle dans lequel on se promène beaucoup. On doit pas mal voyager, non ? Oui, d'où l'intérêt d'ailleurs d'une des nouvelles règles offertes dans Artefact qui sort qui va... Ce n'est pas fait exprès, tiens. Non, c'est exprès, mais c'est très orienté sur les règles de voyage. Donc, effectivement, ça va permettre ça. Oui, alors comme je te le disais, on est donc 500 ans après l'Echaton ou l'Echatonne, qui était la chute des six météorites sur l'Europe. L'Echaton, si c'est en grec, le C-H, c'est K, donc Hechaton. Mon grec est super rouillé. Et donc, les gens se sont réorganisés en sept cultures, comme je disais, donc ils sont Borka, Franca, Pollen, qui pourrait ressembler à ce qu'était la Pologne avant, Balkan, donc c'est un peu les pays, les pays Balkans qui sont restés très sauvages, étaient très tribaux, Ibris Pagna, qui est l'équivalent de la péninsule ibérique, Purgar, qui pourrait correspondre à l'Italie d'avant et qui justement est encore organisée sous un système de cité-état, de doge, de famille dégénérée. Et donc, les joueurs appartiennent à cette culture et appartiennent aussi à 13 cultes. Les cultes, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon de voir le monde, c'est une façon de s'organiser. Ça, c'est essentiel dans le jeu, essentiel dans le jeu, les cultes. En fait, ton personnage est défini par une culture et un culte au départ. Et en fonction de ça, tu as tes motivations, tu as tes particularités, tes pouvoirs, ce qui a fait de toi le personnage que tu es avec ses spécificités et ses buts dans la vie, dans ce monde décharné, détruit, ravagé, qui essaye de se reconstruire. L'humanité, l'humanité s'est réorganisée, bien sûr, comme elle sait le faire, comme on vient de le voir, et lutte contre le mot des Genesis, contre l'amorce. L'amorce, c'est le nom qu'on a donné à cette chose venue d'on ne sait où qui se développe dans les cratères et qui s'étend sur le monde. Et voilà. Voilà, en gros, dans quelle histoire on vit ? Ce n'est pas simple. il faut imaginer que la vie est un combat de tous les jours et qu'effectivement, il va falloir voyager pour trouver des ressources, pour découvrir des secrets, pour trouver des solutions à des problèmes, à des intrigues et on va, au fil du jeu, parcourir le monde connu et comme ça, avancer dans l'intrigue, dans l'intrigue générale. On ne l'a pas dit, mais c'est du 18 ans et plus. Oui, alors oui, on est sur des thèmes matures, ça c'est sûr. Il y a de la drogue, il y a énormément de violence. Il y a de la violence psychologique, avec les mutations, effectivement, des psychonautes, enfin, tous ceux qui sont touchés par les sports et qui développent des choses pas très sympas. Effectivement, on est sur du salve. Donc, voilà, ce n'est pas un jeu où on va faire jouer la petite cousine de 14 ans. D'accord. au niveau du système de jeu, tu peux nous en parler ? Il y a une révolution ou il y a une particularité ? Est-ce qu'ils ont leur identité à eux ? Alors, ils ont leur identité, mais dans le jeu de rôle, c'est rare, les systèmes qui changent du tout au tout. On cherche, il y a toujours des systèmes très intéressants qui vont chercher des possibilités. The Genesis, c'est un jeu à D6, mais on n'est pas du tout dans le même esprit que le Year Zero système comme Engine. Qu'on a beaucoup présenté ces derniers temps. qui est aussi K-Base de D6, mais là, on joue au D6, c'est pareil, tu vas avoir des attributs, des compétences qui vont te donner un pool de D6 et un seuil à affronter pour réussir ton action. Tu vas jeter tes D6 et les 4, 5, 6 sont des réussites. D'accord. Particulement, tu fais 4, 5, 6 sur un D, c'est une réussite. La particularité du système de Genesis, c'est... Si tu fais un 6, si tu fais un 6, on appelle ça un déclencheur. Et le déclencheur va entraîner... Déjà, c'est une réussite. Et en plus, ça va entraîner des effets secondaires favorables. Un peu comme on a vu dans le système Star Wars. C'est-à-dire, si tu fais certains... Si tu fais des... Tu fais tes succès, mais si en plus, tu fais des triomphes, tu vas déclencher des choses. Là, le déclencheur dans des Genesis, ça va déclencher une capacité spéciale d'une arme ou déclencher un effet type réussite critique sur une action ou multiplier des dégâts. Donc voilà. La clé du jeu, c'est 4, 5, 6 réussites, 6 déclencheurs. Et le déclencheur va entraîner en cascade des effets positifs. Et bien sûr, le 1, ça ne sent pas bon. Il ne faut pas le faire. Non. Ouais, voilà. Fais gaffe, quand même. Fais gaffe. Et ouais, c'est un jeu, c'est un système du coup qui est assez fluide, qui est vite assimilé par les joueurs. Je l'explique. C'est l'avantage, c'est que même si c'est un jeu qui est impressionnant, moi j'insiste quand même sur le côté, attention des Genesis, les gars, c'est pour les gens qui en veulent. Ouais, ouais. Mais le système en soi, il n'est pas dur à assimiler. On n'est pas dans dissimulationnisme à outrance. On est dans un jeu qui se veut fluide. hyper dynamique, hyper nerveux, et c'est ce qu'on veut dans du post-apo, mais aussi hyper brutal. Autant te dire que les combats sont assez... C'est punitif. Très punitif. D'accord. Si ton adversaire cumule les 6 et déclenche pas mal d'effets secondaires d'armes qu'il a en sa possession ou de compétences de combat, il peut vite rétamer. Un combat peut durer peut-être 2 tours ou 3 tours max. Ça ne va pas durer des blandes. D'accord. Donc, c'est un système efficace, tonique, nerveux et brutal. On parle... On parle... Oui, bien sûr. On parle beaucoup, tu parles beaucoup du caractère d'appropriation du jeu et de l'implication et de l'implication qu'il faut avoir dans l'appropriation du jeu. De toute façon, les MJ qui nous regardent, ils savent très bien qu'il va falloir qu'ils fassent leur taf. Mais ça, j'ai envie de dire, quel que soit le jeu de rôle, le MJ, il faut qu'il taffe. Peut-être encore un peu plus dans celui-ci. Est-ce que, par contre, côté joueur, il va falloir aussi un petit peu se faire du mal ou est-ce qu'on peut, comme les loustiques que nous on est, se reposer sur toi, venir s'installer comme des fleurs autour de la table et puis attendre qu'on nous donne la béquille ou est-ce que le MJ se doit de donner des exercices à faire à sa troupe avant de se lancer ? Alors, c'est typiquement le jeu pour lequel je dirais qu'il faut une session zéro. On n'a jamais parlé de ce concept de la session zéro mais en jeu de rôle, là... Un apéro ! On se retrouve tous autour de la table. Le MJ explique bien le monde pour que les gens s'en imprègnent et commencent à... Les joueurs commencent à s'immerger là-dedans et on va réfléchir tous ensemble à quel type de perso on veut, quel culte on veut jouer, quelle culture, etc. Donc, je pense qu'à mon avis, il faut bien une bonne session soit avec les joueurs indépendamment, soit tous ensemble. Peut-être même indépendamment parce que là, ça peut être sympa que chacun découvre les persos de l'autre. Voilà, exactement. Chacun a ses petits secrets avec Artefact en plus, on en aura d'autant plus et qu'à la session 1, là, tout le monde découvre ce qui se passe autour de la table. Je le conseillerais comme ça. Une session zéro du MJ avec chacun des joueurs et là, on passe peut-être une heure ou deux heures ou le temps qu'il faut. Ah, c'est super intéressant. Voir même faire un petit scénario individuel, tu vois, de l'une heure. Là, c'est vraiment un jeu pour lequel je ferais ça, moi. Si je me lançais comme MJ dans The Genesis, je passerais par là. Mais tu vas te lancer comme MJ dans The Genesis, tu ne le sais pas, mais tu ne vas pas avoir le choix. Mais Pierre, on n'aura jamais le temps de tout faire. Mais non, mais de toute façon, c'est la vie, mon ami. À un moment, on mourra et on n'aura pas tout fait, mais on aura fait tout ce qu'on aurait pu faire d'ici là. On est bientôt à la retraite, on n'aura plus que ça. Mais oui, bien sûr, attends, toi. Bref, si on joue à The Genesis un jour, non, là, ce ne sera pas, on se met autour de la table, je vous balance des prêts tirés. C'est intéressant, cette histoire de round 0 que tu proposes, c'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé dans nos présentations, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais ça, c'est typiquement le type de jeu qui s'y prête, où on fouillera, on va designer le perso ensemble et quand tu arrives sur la table, tu es vraiment immergé dans ta seconde peau. Avant la conclusion, la gamme, donc elle se décline sous deux gros ouvrages qui sont quand même la clé de tout ça, qui avait été sorti en édition limitée, qui avait été également sorti dans une espèce de coffret absolument magnifique avec des bouquins blancs. Par contre, moi, dès que j'ai découvert les PDF, je me suis dit, oh my God, comment j'ai pu rater ce truc-là ? Je me suis jeté sur le web et sur le web, si, il y a 400 balles, quoi, mais en deçà de 400 balles, ce n'est pas trop possible pour l'instant de trouver ça au format papier. Non, mais ça va arriver puisqu'avec Artefact, ils en profitent pour rééditer le binôme de livres de base. Merci, Edge. Le coffret de base, alors comme tu l'as noté, il y a un coffret collector qui coûte un rein ou la moitié d'un rein en boîte rouge magnifique, sublime, alors ça, c'est vraiment pour les gros fans, mais il y a le boîtier, pareil, à chaque fois, c'est dans un coffret, le boîtier blanc qui va être réédité, qui arrive avec Artefact, où dedans, tu as deux livres, les deux livres essentiels, la base du jeu, c'est Primal Punk et Catarsis. Primal Punk, c'est un énorme bouquin de plus de 300 pages qui va te décrire dans le détail l'univers, avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, dont les cultures, dont les cultes, etc. L'histoire, les catones, la morse, les cratères, les sports, les psychonautes et tout ça. Et tu as un autre bouquin, 350 pages aussi, qui s'appelle Catarsis, qui lui, est purement orienté règles, règles, équipements, bien sûr, et bestiaires, bestiaires, donc la petite compilation de toutes les saloperies qu'on va pouvoir rencontrer dans cette terre accueillante. D'accord. Et depuis, ils sont sortis... C'est ça que je voulais te poser, il y a d'autres choses aussi. Entre ça, il y a Artefact, il y a un écran de jeu. Il y a un écran de jeu magnifique qui est sorti, il y a des dés propriétaires, il y a des dés, bon, c'est des dés 6, mais il y a des dés spécifiques qui sont sortis. et il y a eu 3... Alors, c'est bien parce que c'est des bouquins assez complets. Ouais. Setting et campagne. C'est-à-dire qu'on te décrit une région et en plus, on te propose une mini-campagne dans cette région. Donc, comme on l'avait vu pour d'autres suppléments, t'achètes ton bouquin et tu le rentabilises tout de suite parce que tu vas... En particulier, il y a Black Atlantic qui est sorti, qui décrit toute la région Bretagne, nord-ouest de la Franca, ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Bretagne, avec un scénario qui va suivre. Il y a eu Anton 100 qui se déroule, si je ne dis pas de bêtises, dans la région de Toulon, dans le sud de la France, qui s'oriente particulièrement sur la culture des hospitaliers et qui va développer tout un système d'intrigues. Il y a un autre supplément dont l'on m'échappe là, mais supplément des campagnes qui permet de jouer dans la région justement de Pargur. Donc, l'Italie est pas loin des clans élévétiques qui ressembleraient à la Suisse. Et pareil, il y a une histoire d'intrigues, de secrets à découvrir et on découvre tous les secrets du monde au travers de ces campagnes. Donc, il y a déjà une belle gamme qui existe et qui permet de jouer pendant quelques mois, facile. Et voilà, on espère que l'aventure va continuer et qu'il y aura d'autres sorties de nouvelles campagnes qui sont très riches. Et autant te dire que chaque campagne est super bien critiquée, super bien notée. Tous les joueurs en sont satisfaits. Donc, c'est un sans-flaute sur la gamme des Genesis. à partir du moment où Téphana pour jouer du post-apo. C'est un studio qui fait autre chose à côté de ça ? C'est ce que je veux dire ? Oui. Pas à ma connaissance. D'accord. Pas à ma connaissance. Mais c'est un énorme projet de Genesis. Ils ont consacré beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour fournir des bouquins aussi de chez Détalus. Ils ont fait des mini-films comme tu l'as dit et je crois qu'ils ont un projet d'élargir l'univers ludique de Détalus. Mais évidemment, c'est ce que j'allais te dire. Quand on voit cet univers et quand on voit le travail de background qui a été fait et de fluff qui a été fait, on se dit je veux un jeu de plateau, je veux des figues, j'en veux. Voir même partir sur complètement autre chose. Je veux de la BD. Je veux du jeu vidéo, je veux de la BD. Des romans. Des romans, des choses comme ça. On est d'accord. Il y a de la matière. On a beaucoup réfléchi sur une chose parce qu'on vous connaît bien. On te connaît bien toi, public. On comprend bien quand on présente des PDF comme ça qu'il y a un petit tilt. On en a parlé avec Edge aussi qui nous ont dit qu'on sort sur PDF. Il va falloir que les gens s'intéressent aussi à ce support. Nous, bien sûr, on est en train de vous présenter une gamme. On n'arrête pas de vous dire c'est merveilleux, c'est tellement beau à avoir dans les mains. Ça se caresse, on lui fait des bisous et on dort avec. Du coup, nous, ce qu'on imagine plutôt, c'est bien entendu, là, ça va être réédité en livre. Achetez les deux bouquins de base en physique parce que ça me paraît moi, c'est obligé. T'es obligé, c'est tellement beau. Par contre, pour tout ce qui est jeu de rôle en général, peut-être qu'effectivement, les extensions, les améliorations, les petits codex pour l'AMJ, on peut s'orienter sur du PDF. C'est quoi, toi, ta vision de ta consommation de jeux de rôle en 2020 aujourd'hui ? Moi, vu tout ce que tu me donnes à lire, je ne peux pas avoir tous les bouquins. Je présente. Allez, boss ! Non, je présente. Très clairement, alors qu'au début, j'ai des... Non, mais toi, tu lis en PDF puis après, tu reçois en physique et tu relis en physique. Donc, dis pas. Il y a franchement des gammes. Alors, tu vois, typiquement, je ne veux pas... Je m'en fous, ce n'est pas ma boîte, mais Artifact, c'est typiquement un supplément dont tu pourrais te contenter du PDF. Je dis ça, je ne veux pas que Edge ne tape dessus en disant qu'il ne veut pas qu'on vende le bouquin. Effectivement, si tu as Primal Punk et Catharsis qui sont des bijoux en papier, tu peux te contenter d'un compendium de règles que tu n'auras qu'en PDF et que tu auras payé 50% moins cher. Quand même, et que tu as déjà disponible alors que la version physique n'est pas arrivée. Oui, en plus. Donc, Artifact, tu peux déjà aller sur Dreyfus RPG, l'acheter 50% moins cher et commencer déjà à le lire. Après, ça peut te donner envie d'acheter le livre physique et l'un n'empêche pas l'autre. Il s'avère que j'ai maintenant en PDF, que j'ai acheté en PDF des ouvrages que j'ai aussi en physique. Parce que, effectivement, c'est pratique. C'est pratique. Je n'ai pas envie d'abîmer. Alors, tu vois, typiquement, un bouquin comme Dead Genesis, je ne vais pas le trimballer dans mon sac à dos par mon épargneau. Je n'ai pas envie de les abîmer forcément. Donc, si on joue à la maison, je sortirai mes bouquins. Si je me déplace, je serais bien content d'avoir les PDF sur ma tablette. l'intérêt du PDF se fait de plus en plus prégnant. Surtout qu'on a de plus en plus de bouquins sublimes ou d'extensions. C'est surtout pour les extensions que je suis fan du PDF. Autant, le bouquin de base sur une gamme de jeux, ça me semble... impérieux de l'avoir. Ça ne serait pas à côté. Mais pareil, pour du test, il y a des jeux sur lesquels tu n'es pas complètement convaincu mais que tu as envie de tester. Franchement, quand tu trouves un PDF à 20 balles, vous allez me dire 20 balles, ce n'est pas rien, on est d'accord. Mais avant de te lancer dans une gamme où effectivement, tu en auras pour minimum 100 balles pour commencer à jouer, je pense que tu peux passer par l'aspect PDF qui n'est pas ruineux et tout de suite te donner une idée si c'est ton jeu et si tu as envie de le faire jouer et si tu vas aller plus loin. D'accord. Le PDF s'impose naturellement. Très bien. Le mot de la fin pour toi, à la fois sur Dead Genesis mais surtout sur cette extension Artifact. Alors, Dead Genesis, gros bijoux, attention, je vous mets en garde. Si vous voulez faire ça, sachez que vous rentrez dans un... C'est du gros oeuvre. Fini, les gars. C'est du gros oeuvre, ça demande du boulot. Ça demande du boulot. Alors, un MJ passionné, une bande de joueurs qui ont vraiment envie de faire ça, ils vont plonger dedans mais c'est un... c'est un voyage. Dead Genesis, c'est un beau voyage mais voilà, c'est du boulot. Donc, let's go si ça vous botte le post-apo parce que franchement, en post-apocalytique, j'ai rarement vu mieux. Moi aussi, carrément. et puis cette extension, c'est bien pour ceux qui veulent s'y mettre maintenant que Artifact sort. Franchement, t'achètes la réédition, le coffret avec Primal Punk et Catharsis et tu te prends le PDF de Artifact et là, t'es prêt. T'es chaud pour être maître de jeu et te lancer dans l'affaire. Et ce qui est bien aussi, c'est les joueurs qui investissent, qui peuvent offrir un PDF à leur maître de jeu. Ça peut être pas mal aussi parce que c'est toujours le MJ qui achète tout alors que les joueurs qui se cotisent pour offrir Artifact à leur maître de jeu, ça peut être une bonne idée, les gars. Eh bien, écoute, le PDF que Edge nous a envoyé, je te l'offre. Merci, Pierre. Je suis très touché. Non, en tout cas, moi, ce que je vais faire et ça, c'est certain et je vous en donnerai la preuve sur les réseaux sociaux ou sur Instagram ou quoi que ce soit, c'est que dès que Dead Genesis sort en physique, je l'achèterai alors que je l'ai en PDF. Donc, c'est vraiment pour vous dire à quel point pour cette série-là, je suis tombé follement amoureux du caractère design de tout ça et je ne doute pas qu'avec un caractère design comme celui-ci et le peu que j'en ai lu pour l'instant, les quelques centaines de pages que j'ai lues parce qu'il y en a quand même 600 à lire en tout, je suis tombé follement amoureux. Donc, voilà, si vous êtes dans notre communauté, vous commencez à nous connaître et à nous cadrer. Si nous, on kiffe, il y a de fortes chances que vous kiffiez également. Merci beaucoup, Nicolas, une fois de plus pour cette analyse pertinente et cette expertise qui fait l'exclusivité sur Pierrot. merci encore chaleureusement à Edge pour la confiance qu'il nous fait et puis, on vous donne rendez-vous très très vite sur la page pour d'autres présentations de JDR. Ne vous inquiétez pas, de ce côté-là, j'ai bien l'impression qu'on est parti pour du long. À très bientôt, je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce que là, dans JGNJ, vous allez en avoir besoin si vous ne voulez pas vous faire bouffer. voilà, tout simplement. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao. Earth is no longer ours. It is ruined. Once we were the peak of evolution, bending the laws of nature to our whim, but our legacy has been taken from us. Rise and the fall This is the age of a new reed. Every empire. The age of homodigenesis. There is no armor. There is no armor. There is no armor. There is no armor. Remember, Fallberg, there will be days of war. But there will come a day when you have to sacrifice everything. ежд' on earth. Yeah. That's right. Okay. Let's go. I found it. I found it. Everything is huge. I found it. I found it. I found it, Merci.